Si est-il le 19 octobre 2022 que les spectateurs pourront découvrir le film Le Nouveau Jouet de James Huss, un remake du film Le Jouet de Francis Leber, sorti en 1976. Mais certaines personnes, parmi lesquelles des personnalités, ont eu l'honneur de le découvrir en avant-première avec 10 jours d'avance, au Grand Rex, à Paris. Deux couples ont notamment fait crépiter les flashs des photographes. Julia Vignali et Cad Merad forment un couple discret. Rares sont les fois où les tourtereaux prennent la pause devant les photographes. Mais le 9 octobre, l'acteur de 58 ans a fait une exception afin de soutenir son ami Jamel Debbouze qui joue dans Le Nouveau Jouet, et qui était aussi présent. Ainsi, il s'est déplacé au Grand Rex en compagnie de la belle brune de 47 ans, sublime dans une longue robe bleue en soie, pour découvrir cette œuvre cinématographique. Mais avant cela, ils se sont affichés complices sur le tapis roule. Ils n'étaient pas les seuls. Antoine Decaune et son épouse Daphné Roulier ont aussi répondu positivement à l'invitation. Si est-il côte à côte et tout aussi proche, qu'ils se sont fait photographier. Clovis Corniak et Lilou Foguinon en revanche pas souhaitaient prendre la pause ensemble pour les photographes. Un fait surprenant quand on sait qu'ils se sont toujours montrés inséparables depuis l'officialisation de leur histoire d'amour en 2009. Alice Belaïdi, Divine en robe bustier, Salim Kisari, Mohamed Noir, l'humoriste Mel Abedia, le DJ Cut Killer, Joe Estar, Oli, Mokobé, Guillaume Ba, Caroline Vigneault, Gérard Juniot, Olivier Nakache, Dave, Dorilia Kalmel, Atman Khalif, Ben Aymin, Mima Debbouze et son fils Mohamed Debbouze, Wilfried Mbappé, Daphné Burki, Atman Khalif avec sa fille Lina ou encore Bayou Saar étaient également de la partie. Le nouveau jouet raconte l'histoire de Samy, Jamel Debbouze, qui vit dans une cité de banlieue avec sa femme Alice, Alice Belaïdi, qui attend leur premier enfant. Afin de subvenir aux besoins de sa famille, il accepte un travail d'âge de sécurité dans un grand magasin. Et le fils du propriétaire, Alexandre, Simon Fallu, a décidé que pour son anniversaire, Samy serait son nouveau jouet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501